Juillet 2019, c'est le début des vacances d'été. La plupart des adolescents et jeunes adultes profitent d'un repos bien mérité après une année scolaire mouvementée. Comme à chaque été, l'activité sur les réseaux sociaux comme Twitter et Instagram est plus forte que jamais. Des milliers de photos de festivals, de plages ensoleillées, d'apéros entre amis sont postées chaque jour. Le 14 juillet, un cliché macabre vient interrompre cette effervescence. On peut y voir une jeune femme, inerte, la gorge tranchée. C'est l'horreur, la stupeur. Sur la toile, la photo est rapidement partagée par les internautes les moins sensibles. Mais son contexte reste flou. Est-ce réellement un corps ensanglanté que l'on peut voir sur cette photo ou bien une blague de mauvais goût ? Qui est cette adolescente ? Et pourquoi le photographe a-t-il choisi d'exposer ainsi son corps aux yeux de tous ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais parler un peu lentement parce que je n'arrête pas de recommencer l'introduction de cette vidéo, je ne comprends pas pourquoi, mais je pense que j'ai la réponse. J'en ai marre de voir des êtres humains s'entretuer. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler tranquillement, raconter l'histoire tranquillement. Vous verrez, il y a de quoi s'énerver un petit peu, être un petit peu tendu, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire. En tout cas, on va s'intéresser aujourd'hui à une affaire que vous connaissez peut-être si vous êtes souvent sur les réseaux sociaux et si vous êtes particulièrement passionné de true crime. Et je pense que vous l'êtes si vous regardez cette vidéo. Alors, on parle de l'affaire Bianca Devins aujourd'hui et c'est une affaire particulièrement révoltante. Donc, installez-vous bien confortablement s'il vous plaît parce que je commence tout de suite et ça va être compliqué à avaler. Alors, Bianca Devins était une jeune fille de 17 ans en 2019. C'était une jeune fille tout à fait ordinaire. Elle est née en 2001 et donc elle était un peu membre de la génération X, enfin un peu beaucoup même. Et comme beaucoup de gens de sa génération, elle était extrêmement connectée sur Internet. Donc, Bianca avait absolument tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Elle allait sur Internet pour faire des rencontres, mais aussi elle utilisait ses différents comptes comme journaux intimes, voilà. Comme beaucoup de gens de son âge le font. Sur son compte Instagram, on peut toujours voir une story à la une appelée « Ruining My Hair » qu'on pourrait traduire par « Moi détruisant mes cheveux ». Une compilation des expériences capillaires de l'adolescente qui passe du noir au blond au rose. Ses cheveux sont sa marque de fabrique, son style est représentatif de la mode e-girl. Bianca poste des photos très travaillées aux inspirations japonaises et sur un de ses comptes Instagram, elle réunit plus de 30 000 abonnés. Elle est également active sur des sites comme Tumblr et 4chan et sur des forums de discussion anonymes, où de nombreux adolescents se retrouvent pour discuter, lire, écrire des fanfictions et même parfois se rencontrer. C'est sur l'un de ces forums que Bianca est devenue une personne d'intérêt pour ce qu'on appelle des orbiteurs. Comme son nom l'indique, l'orbiteur tourne autour d'une jeune femme, se montre gentille, prévenant, dans l'espoir qu'elle finira par le récompenser par une relation sexuelle. Dans les forums où Bianca se rendait, il constituait généralement la majorité des abonnés. Ainsi, elle recevait énormément d'attention. Au dire de tous, Bianca était extrêmement proche de son père, vraiment c'était la fille à papa et donc elle a très très mal vécu le divorce de ses parents alors qu'elle avait 15 ans. Il faut savoir que son père a quitté le domicile familial. Il est parti, pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas payer la pension alimentaire. Le départ de son père a entraîné une période de difficultés financières vraiment, vraiment intense pour la famille. Donc du coup, à partir de là, Bianca et sa petite soeur ont dû vivre sans papa et avec une mère qui avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Bianca, qui auparavant fréquentait un lycée privé, a dû être transférée dans un lycée public. Et donc, arriver en cours d'année, c'est toujours très compliqué, particulièrement au lycée. Elle était un peu la petite nouvelle et elle était surtout très seule, elle n'avait pas énormément d'amis au lycée. Pour arrondir les fins de mois, la mère de Bianca a décidé d'accueillir des locataires dans leur maison. C'était une famille de cinq. Il faut savoir que Bianca était un petit peu la baby-sitter des enfants et qu'elle s'occupait régulièrement de tous les enfants de la maison. Toutes ces circonstances stressantes, le divorce de ses parents, le changement de lycée, le fait qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis à ce moment-là, tout ça a vraiment pesé sur les épaules de la jeune fille. Elle a commencé à se retirer dans sa chambre, dans son antre. Elle ne parlait pas à grand monde. Et très vite, elle a commencé à tomber dans une spirale de souffrance, de dépression. Elle a commencé à se mutiler et vraiment, elle était psychologiquement dans un trou noir. Après cela, entre 2017 et 2019, elle a subi plusieurs hospitalisations en hôpitaux psychiatriques et sa mère ne savait vraiment pas comment l'aider. Ce qui a bien fonctionné sur elle, ça a été une thérapie cognitivo-comportementale. Je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, mais en tout cas, ça l'a beaucoup aidé. Et sa mère, Kim, commençait enfin à voir le bout du tunnel. Malgré tout, elle était toujours très seule, elle n'avait pas énormément d'amis. À ce moment-là, elle avait commencé à faire les cours à la maison et donc ça l'isolait encore plus. Les amitiés qu'elle avait étaient principalement virtuelles et donc elle ne sortait pas beaucoup. En fait, elle n'avait pas énormément de connexions dans la vraie vie. Après avoir eu son diplôme du lycée, elle souhaitait en fait poursuivre des études universitaires dans le domaine de la psychologie. Voilà, elle voulait finalement aider les gens qui, comme elle, avaient souffert de des pressions et d'autres troubles mentaux. Derrière l'écran, sur l'un des forums fréquentés par Bianca, Brandon Clark, un orbiteur produit d'un environnement familial bancal. Lorsqu'il est enfant, Brandon assiste aux violentes disputes opposant son père et sa mère. Il est même témoin de la prise d'otages de sa mère par son père. Suite à cet événement traumatisant, Brandon est retiré du domicile familial par les services sociaux. Après un bref retour à la normale, ses deux parents sont arrêtés et emprisonnés. L'enfant est donc à nouveau placé en famille d'accueil. Brandon présente des signes de troubles obsessionnels compulsifs dès son plus jeune âge. Cela commence innocemment par une obsession pour le jeu vidéo japonais Pokémon. À 16 ans, il devient un lolicon. Autrement dit, il se sent sexuellement attiré par des personnages féminins de manga. Lorsque ses amis découvrent qu'il communique en ligne avec une jeune fille de 12 ans, ils le confrontent pour tenter de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Le jeune homme refuse de les écouter et se retrouve alors sans amis, ces derniers étant dégoûtés par son comportement. Brandon Clark continue à construire d'autres relations en ligne, dans des environnements virtuels connus pour repousser les limites de la morale. C'est ainsi que Bianca et Brandon se rencontrent. Le 14 juillet 2019, à 6h03 du matin, un message est posté sur le serveur de Bianca sur Discord. Désolé les connards, vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre autour du calorbité. Accompagné par cette légende, la photo d'une jeune femme aux cheveux noirs, la gorge brutalement tranchée et le visage éclaboussé de sang. Beaucoup de ceux qui ont vu le message ont pensé qu'il s'agissait d'une photo tirée d'un film d'horreur. Un utilisateur ayant fait une recherche d'image inversée, sans succès, a demandé d'où venait la photo. Brandon lui aurait répondu qu'elle venait de sa voiture. Et pendant les heures qui ont suivi, les amis virtuels de Bianca ne comprenait absolument pas ce qui se passait. La veille, Bianca s'était rendu à un concert avec Brandon, qui était son ami virtuel qui lui voulait bien plus que de l'amitié avec elle, bien sûr. Pour Brandon, ils étaient déjà en couple et il aimait énormément cette jeune fille sur le chemin pour aller à ce concert. Ils ont récupéré un ami de Bianca qui s'appelait Alex et c'était aussi un ami virtuel. C'était la première fois donc que Bianca et Alex se rencontraient et apparemment Bianca aurait eu un coup de foudre sur ce garçon. Elle envoyait des messages à une de ses amies en disant il est trop trop beau, ils sont vraiment trop bons. Elle était vraiment 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 à fond sur ce garçon et elle est très vite tombée sous son charme. à côté, bien sûr, il y avait ce Brandon qui aimait Bianca et qui donc ne comprenait pas bien ce qui se passait dans cette voiture. Ils ont fumé un petit peu. À un moment, Brandon est sorti de la voiture pour aller acheter du papier à rouler et à ce moment-là, Alex et Bianca se sont embrassés. Et Brandon, de loin, a assisté à cette scène. Vous voyez le moment où votre crush vous trahit en embrassant quelqu'un d'autre. Ce moment où vraiment vous vous sentez détruit à l'intérieur, même si en fait, il ne vous a jamais rien promis, mais vous vous sentez mal et vous avez juste envie de dormir et puis de boire quelques verres de jean, pourquoi pas ? C'était comme ça qu'il se sentait à mon avis en dix fois pire. Après ça, la soirée a continué. Les détails de la soirée ne sont pas très clairs. Certainement, Brandon a déposé Alex chez lui. Bianca, elle, s'était endormie dans la voiture et au milieu de la nuit, Brandon l'a réveillée et il l'a confrontée en lui demandant pourquoi elle avait embrassé ce garçon alors qu'ils étaient, pour lui, en couple ou en tout cas, ils étaient un couple en devenir. Selon lui, il y avait cette connexion particulière entre eux et il s'attendait vraiment à ce que cette histoire aboutisse à quelque chose de plus sérieux. Et Bianca, là, lui aurait dit « Écoute, moi, je ne me vois pas trop être dans une relation monogame avec toi, voilà, en gros, Alex me plaît aussi, je suis désolée de t'avoir blessé, je suis un petit peu désolée du malentendu, quoi ». Mais Brandon, lui, il n'a absolument pas accepté cette réponse. Il voulait cette jeune femme pour lui tout seul et si lui ne pouvait pas l'avoir, personne d'autre ne pouvait l'avoir. À ce moment-là, donc, il s'est énervé. Il y a eu une petite dispute, une petite lutte puisque Brandon a clairement commencé à agresser Bianca, à chercher à l'étrangler, à chercher à la battre. Et donc, il y a eu une petite lutte entre les deux. Finalement, le jeune homme a sorti un long couteau qu'il avait caché sous son siège. C'était clairement prémédité avant qu'il gardait des couteaux dans sa voiture pour les urgences et ça, c'est un peu étrange. Et il a tranché le cou de la jeune fille. Ensuite, il a sorti son corps de la voiture et il l'a abandonné sur un petit chemin boisé. Voilà comment est morte Bianca sur une route déserte au milieu de nulle part. Et après avoir tué Bianca, Brandon est allé faire un feu de joie. Donc, il a allumé un feu avec du bois et il a regardé ce feu brûler. C'est entre 7h et 8h du matin que les photos du corps de Bianca ont commencé à tourner sur la toile sur internet. Et des appels ont commencé à affluer dans le département de police du Tsika. Des gens les appelaient pour leur dire qu'une photo assez troublante d'une jeune femme qui semblait vivre dans la région tournée sur internet. Les policiers ont également reçu un appel de la famille de Brandon Clark dans lequel il disait qu'ils avaient retrouvé une lettre, une lettre assez étrange où Brandon s'exprimait de manière un peu décousue, de manière un petit peu irrationnelle. Et donc voilà, ils ont fait part de leur inquiétude à la police. Pendant ce temps-là, Brandon, lui, il était actif sur les réseaux sociaux. Il était un peu comme perdu et il ne savait pas exactement quoi faire. À partir de ce moment-là, il n'avait pas vraiment de plan en tête très défini, mais on imagine qu'il avait probablement prémédité cet acte puisqu'il avait laissé cette lettre à sa famille. Sur les réseaux sociaux, il a posté la photo d'un bras ensanglanté et il a écrit « Je suis désolée, Bianca ». Il a changé sa bio d'Instagram en « Je suis désolée, Bianca ». Et puis, vers 7h30, il a appelé la police. Et là, il leur a dit « Écoutez, je me trouve sur cette rue-là. J'ai tué ma petite amie et là, je vais me tuer, tout simplement. Donc venez nous retrouver, on est là, venez. » Quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont trouvé un Brandon Clark, un petit peu à gare, qui était allongé par terre sur une bâche verte. Derrière lui, il y avait un feu de joie qui brûlait encore. Pas très loin de lui, il y avait son ordinateur portable et son disque dur qu'il avait pris le soin de détruire. On imagine qu'à l'intérieur, il y avait des informations sensibles, peut-être même de la pédopornographie, au vu de ses tendances. Brandon a survécu à sa tentative de suicide malgré tout. Les réseaux sociaux n'ont fait qu'ajouter à l'horreur de l'assassinat de Bianca, par la désinformation au sujet de son meurtre et par la circulation de la photo de son corps sur Instagram. Pendant plusieurs jours, il a été impossible de rechercher le nom de Bianca ou de regarder le hashtag « RIP Bianca » sans voir la fameuse photo. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont sociopathes, qui tuent à la moindre irritabilité, et donc voilà, c'était peut-être son cas, peut-être juste qu'il voulait se débarrasser de cette fille parce qu'il avait été irrité, qu'il avait une disposition psychologique à être plutôt susceptible, mais j'ai voulu creuser un petit peu plus. Et j'ai découvert notamment grâce à une vidéo d'un youtuber américain appelé Mr Obvious que tout n'était pas tout noir ou tout blanc. Mr Obvious expose un petit peu Bianca dans cette vidéo en expliquant que c'était une jeune fille qui était un peu abusive envers ses fans, qu'elle leur demandait de l'argent et qu'elle abusait un petit peu de la confiance des orbiteurs. Elle était un petit peu culottée, on va dire, et elle se disait, bon, à ces vieux gars qui tournent autour de moi, je vais un peu les extorquer de leur argent quoi. J'ai retrouvé une conversation notamment entre Bianca et soit Brandon, soit un autre de ses orbiteurs, qui est un peu violente. J'ai tellement d'orbiteurs que je peux te jeter d'une minute à l'autre. Tu sais que tu ne représentes rien pour moi. Ne fais pas ça. Je peux te remplacer dans la seconde. S'il te plaît, tu n'es rien. Tu sais que tu ne penses pas vraiment ça. Je te trempais de toute manière. J'en ai jamais eu rien à faire de notre relation. Tu étais juste un plan B quand je n'avais rien de mieux à faire. Donc on a un petit peu un aspect de la personnalité de Bianca, qui n'est certainement pas toute sa personnalité, mais je pense que c'était une enfant de 17 ans qui était très naïve et qui s'est dit qu'elle pouvait jouer de son charme en toute impunité, voilà. Malheureusement, elle est tombée sur les mauvaises personnes. Le pire, c'est qu'énormément de personnes, qu'on appelle des incels, se sont réjouies de sa mort. Le terme incels, c'est la contraction de l'expression involuntary celibate. Si vous voulez, des hommes qui sont célibataires, mais qui ne veulent pas être célibataires, voilà. Qui sont rejetés par toutes les femmes. C'est un peu des orbiteurs, mais du level supérieur. Parce que non seulement ils sont rejetés par toutes les femmes, mais en plus, ils détestent les femmes. Pour eux, les femmes sont le démon, les femmes sont mauvaises. Et on est d'accord que tout ça vient d'une profonde rancœur parce que, tout simplement, ils ne peuvent pas avoir de relations sexuelles. C'est la précarité sexuelle, ça fait mal au cœur, je sais. Mais effectivement, c'est un phénomène qui est extrêmement alarmant. C'est plus simplement de la misogynie pure. On est là dans de la haine qui peut aller extrêmement loin jusqu'à des meurtres. On est là dans une forme de haine qui est cultivée puisqu'il y a des forums où ils discutent entre eux. Et cette haine peut aller très loin puisqu'elle peut aller jusqu'au meurtre. Le 10 février 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça, Brandon Clark a plaidé coupable lors de son procès. Et ça a beaucoup soulagé la famille de Bianca parce qu'ils savaient que ça allait leur éviter de longs mois de procès. Ils risquent maintenant une longue peine de prison allant de 25 ans à la perpétuité. Jusqu'à aujourd'hui, Brandon Clark n'a pas reçu de sentence définitive. Je pense que le procès s'étire à cause du Covid. Et je vous tiendrai au courant bientôt sur mes réseaux sociaux si c'est du nouveau par rapport à cette affaire. Voilà les gars, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez regardé la vidéo jusque là, à vous abonner mais également à me dire ce que vous pensez de cette affaire. Tous les avis sont bien sûr les bienvenus comme toujours. Je vous préviens c'est la dernière vidéo que vous voyez dans ce décor. Bientôt j'aurai mon petit studio puisque je déménage et donc ça va être très très cool. J'ai hâte de reprendre le travail dans un meilleur environnement. En tout cas je vous retrouve même jour à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant prenez bien soin de vous. C'est à bientôt la anterior vidéo ... ?